Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chelsea Leriana Ici c'est Chelsea et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de Sur Diablo 3 pour vous montrer une petite faille supérieure niveau difficulté équivalent au tourment 10 donc c'est à dire une faille niveau 45 c'est ça donc si vous ne connaissez pas le build je vous invite à aller voir la première vidéo je vous explique ce que c'est le build comment ça marche et quels objets les objets nécessaires à avoir pour vraiment faire un maximum de dégâts il faut savoir que ce build on peut faire beaucoup plus, moi j'ai fait 50 je ne suis pas allé plus loin je vous montre déjà la force en tourment 10 c'est à dire qu'en fait en tourment 10 on peut farmer après moi je farme les élites des failles d'effalème normal en tourment 8 parce que ça va beaucoup plus vite et je one shot les élites mais on peut aussi le faire en tourment 10 pour essayer d'avoir plus de loot voilà donc les clés de faille, moi je les farme en tourment 8 les failles n'effalème et ensuite je pars en supérieur et là je mets 45 ou plus ça dépend je vous montre la niveau de 45 donc là vraiment sur la première vidéo c'était en mode bourrin là il va falloir vraiment il ne faut pas que je tanque les monstres vous voyez là, là il a fait un coup j'ai fait ma M7 frappe pour l'éviter sinon c'est presque du one shot mais vous voyez quand même en tourment 10 que ça picote plus il y a de monstres mieux ça marche évidemment le problème c'est que là il n'y a pas beaucoup de monstres donc je vais prendre du retard il faut essayer de dès qu'on a un gros un peu de mob on avance en général il nous suit et puis là on déclenche on essaie de déclencher cette frappe quand il y a beaucoup de monstres ça va voilà il y a pas mal de monde en fait bon pas grand monde j'ai pas vu de tuto et autres sur Diablo 3 j'ai jamais vu de gens qui expliquaient comment faire une bonne faille supérieure à haut niveau là 50 encore ça peut aller 45 ça peut aller et quand on dépasse les 50 tout de suite il faut essayer de gagner du temps un peu partout donc là ce que je fais c'est pas vrai après ces élites là ils bougent pas pour faire du mono cible ou ou taper plusieurs cibles pas plus de 3 c'est rentable que si c'est des élites c'est à dire que si après vous avez les petites boules violettes là qui vous fait progresser dans la barre mais sinon là je devrais même voilà là il y a un monstre 3 zombies je devrais je ne reste même pas ça sert à rien il faut vraiment il faut vraiment avancer essayer d'aggrer un maximum de monstres parce que sinon vu qu'on fait des dégâts à eux on ne va jamais progresser on ne va jamais rattraper le temps qu'on perd à faire du mono cible et on va pas et on claque et bien sûr et puis il y a une idée qu'on peut on passe au niveau 2 parce que celle-là il n'y a vraiment personne à ce genre de file à l'euride de corvus c'est plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de monstres en général on va attaquer direct le jaune là les serviteurs qui sont accompagnés de l'élite jaune on s'en fiche alors là j'ai canalisation je fais les 7 frappes tout le temps voilà on a les petites loupes violettes et on continue ces 3 sont aussi rapides c'est parce que j'ai le pilier canalisation qui réduit mes cooldown genre de 80% je crois et je dépense plus l'esprit ça y est je n'ai plus voilà là je commence à prendre de l'avance et au fur et à mesure ça va aller de plus en plus je vais prendre encore de plus d'avance donc c'est vraiment ça on avance on fait les 7 frappes autant que pas les dégâts hop là je suis encore en tourment 10 encore ça peut aller on peut faire un petit peu en bourrin mais vous voyez je me prends un seul coup je me prends un quart de point de vie je perds un quart de mes points de vie il faut vraiment rencer cette frappe dès qu'on peut déjà que ça nous rend invulnérable voilà là je vais là 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 il faut vraiment esquiver là je m'en vais parce que ces élites là font vraiment très mal impeccable je me laisse pas par là hop tac c'est quand même assez simple même en tourment 10 je vous montrerai sûrement j'essaierai de faire des records de failles en vidéo ça va être plutôt sympathique un peu sympathique parce que c'est vraiment moi j'ai fait la faille 50 je sais même plus comment je l'ai fini mais après pour faire des failles 60 et plus vraiment avoir de la chance sur la faille c'est à dire avoir une faille avec beaucoup de monstres mais qui font pas trop de contrôle et tout bah avec la frappe éclair on esquive pas mal de contrôle mais s'il y a vraiment trop d'élite en même temps des failles vraiment ouvertes c'est bien si on gère bien le kiting des dégâts tout esquiver il faut tout esquiver c'est clair c'est clairement ça hop voilà si j'esquive pas c'est vite la fin hop et on revient on laisse cette frappe à chaque fois facile hop on avance je fais ça pour 3 bon là j'en ai pas besoin de le faire hop et puis on gagne vachement de temps juste à même si on se trompe de chemin la petite frappe éclair qui revient tout le temps on va prendre ça à la vitesse c'est pas très utile je pense que c'est le je dirais c'est le c'est le moins utile ou celui de protection c'est le moins utile les deux moins utiles parce que on est pratiquement invincible parce qu'en fait on est dès qu'on fait cette frappe on est inciblable et puis et puis et puis et puis la vitesse on se sert pas trop vu qu'on a une mobilité dingue donc là on va focus le jaune absolument hop il ne faut pas hésiter à faire frapper éclair aussi même loin des dégâts loin des aoe parce que ça nous rajoute de l'esquive donc tout ce qui est projectile on peut esquiver déjà et puis des monstres qui sont très rapides aussi on peut facilement les éviter voilà ça c'est fait voilà c'est vraiment pas compliqué quand même là je fonce un peu dans le tas et si je fonce dans le tas c'est que j'aimais cette frappe et que après mes trois coups qui génère de l'esprit pour le buff je sais que j'ai les c'est que je vais utiliser cette frappe je ne vais pas foncer dans le tas sachant que je ne les ai pas de toute façon on se recharge tellement vite on va focus le jaune parce que là ça sert strictement à rien ce que je fais voilà là quand ils sont paqués là on fait des dégâts parce que toutes les paumes sont efficientes elles fonctionnent sur tout le monde allez on va tout on le finit tranquillement voilà on passe à la suite là vous voyez que j'ai encore 7 minutes pour finir la faille plus le gardien franchement on est large voilà donc là il y a des monstres j'avance les monstres me suivent j'avance un petit peu là il y a beaucoup de monstres et voilà je suis là que les 7 frappes et là c'est un carnage alors là j'esquive parce que là je t'ai bloqué alors je vais essayer que l'insecte me suive voilà pour un gros d'autres choses voilà allez suis-moi voilà il me suit c'est parfait ça c'est parfait là c'est ce qu'on veut l'insecte qui nous intéresse il nous suit comme ça on le DPS en même temps que les autres packs et voilà donc là on a appris beaucoup d'avance déjà quand il n'y a pas assez de monstres on s'en fiche on avance ça c'est surtout valable pour les files 50 et plus les files 50 je suis obligé d'appliquer la méthode tout le temps sinon ça n'avance pas et j'ai trop de retard après et j'ai pas le temps de tuer les gars de la faille après les gars de la faille il faut savoir qu'avec notre gem il prend trop de dégâts je ne sais pas comment j'ai fait pour esquiver ça là ce genre de garde dans la faille voilà je me suis pris un coup il m'a presque il allait me tuer c'est juste que avec mon passif voilà donc là je suis mort j'ai fait une connerie donc ça arrive facilement en fait là il faut esquiver tous ses coups faire les 7 frappes dès qu'on les a et il faut esquiver tous ses coups et voilà 5 minutes d'avance c'est correct et là on a 1, 2, 3, 4 loot dont 2 verts c'est vraiment rentable ok j'ai trop tristot de sang c'est vraiment vraiment rentable on va mieux arriver à 1 gem quelque chose on va mieux arriver on va mieux arriver celle là oh mais j'ai un pantalon il y a un on va voir s'il est mieux que je veux dire on va aller direct en ville c'est plus simple voilà une petite fois niveau 45 supérieur voilà on a fini avec 5 minutes d'avance on a pas eu des on a le pilier de canalisation qui est pas ouf le meilleur c'est le pilier de puissance évidemment puisque ça va rajouter 40-100% de dégâts en plus mais sinon faut avoir vraiment de la chance surtout sur je vous parle pour plutôt les les trucs plus haut niveau faut vraiment avoir de la chance sur sur les failles et avoir beaucoup de monstres qui sont assez rapides enfin pas forcément rapides mais qui peuvent nous suivre assez loin comme vous avez vu la sorte de libellule là qui nous a suivi l'élite jaune comme ça il nous a suivi on l'a on l'a paqué enfin paqué à peu près avec d'autres monstres et là on a pu la finir tranquillement en même temps de tuer d'autres monstres et pas juste faire des 7 frappes juste pour elle quoi juste pour l'élite voilà voilà alors on va regarder si typiquement est-ce que j'ai un meilleur ou pas alors là ok alors là bien sûr on voit le changement s'équiper tout est dans le rouge alors oui on perd de tout mais il faut savoir que déjà les dégâts c'est pas vraiment vrai parce que bon j'ai pas les gemmes maximum mais il faut des gemmes maximum là dedans pour pouvoir comparer ensuite faut savoir que l'armure là on la recherche pas trop donc là on voit qu'on a déxécuté votre vitalité armure sur ce que je viens de looter là et l'autre on a résistance vaut mieux toutes les résistances largement c'est bien plus rentable en plus celui des gemmes sur 3 expériences là il y a de la résistance au feu il y a 40% qui va partir dans toutes les résistances alors peut-être que c'est un peu mieux mais bon non là c'est pas c'est pas assez rentable pour l'équiper voilà voilà sur ce je vous laisse à plus pour une nouvelle vidéo ciao ciao